salut à tous bienvenue sur Crazy Big Baits aujourd'hui on est aux Etats-Unis et on va aller voir ce magasin de sport on va aller comparer le matériel de pêche les cannes les prix les leurres on va aller faire un tour je vais te montrer à quoi ça ressemble un magasin de pêche aux Etats-Unis regarde moi ces promos là c'est du t'en achète cinq ok t'en as cinq gratuits quoi et là tu as des leurres à 9 $, tu as du bocrank comme ça tu as du popper du whopper là tu en achètes cinq c'est à dire 50 $ de leurre tu as 50 $ de leurre gratuit quoi c'est juste dingue franchement regarde tu as des super bonheurs cinq achetés cinq gratuits c'est juste incroyable on continue là c'est pareil là c'est sur fermement du chatter 4,47 $ du spinner du spinner du jig franchement regarde ça là et ils ont des châteurs les châteurs là ils ont une médaille énorme franchement la frog a toujours la frog fameuse frog eat me mange moi franchement ça vaut le coup à mort à mort t'en achète cinq t'en as cinq gratuits toi c'est juste une dinguerie quoi franchement ça c'est génial et là c'est pareil donc là c'est sur du leurre souple tu en achètes cinq t'en as cinq gratuit toi c'est incroyable ça t'en fait des leurres hein on a des petits baits comme ça 2,8 pouces c'est principalement de la créature donc moi j'ai pas trouvé meilleur tarif donc là je vais me faire plaisir parce que cinq leurs achetés cinq leurs offerts c'est l'occasion d'essayer après là il y a beaucoup de cuillères beaucoup de cuillères pour tout ceux qui pêchent la truite donc la petite cuillère à palette en même cuillère ça vaut trois dollars c'est pas cher trois dollars trois dollars la la meps la meps on connaît bien cette marque un ici elle est un peu plus cher du moins elle vaut 6 dollars 6 dollars 50 pour de la meps tout ça c'est du rayon meps un de la glia on la connaît bien cette cette cuillère des cuillères un peu plus petites hop on continue des petits spinners tu vois des encore des grosses cuillères là avec un montage simple ou triple ça ça vaut 6 dollars qu'est-ce qu'on arrive sur des petites tp la pâte pour faire toujours la fêche à la cuillère on retrouve encore on retrouve encore la marque striping parce que la marque striping c'est un super rapport qualité prix et pour 4 dollars et ils adorent ça c'est un spinner avec une grosse palette devant comme ça ils adorent ça ici eux les palettes ils défendent beaucoup comme ça chaque fois ils utilisent ça après qu'est-ce qu'on a on a des umbrellas des parapluies tu vois c'est comme un montage tu l'ouvres comme une parapluie tu vas pouvoir accrocher plusieurs leurres ça c'est plus pour pêcher à la traîne cro fish donc ça c'est des coloris et crevices où tu as du dipless du crank tu vois c'est du striping ça ça vaut 20 dollars on retrouve quoi des petits fiches comme ça là slipper gill ça a l'air très souple la caudale et on retrouve de nouveau nos super copains les rats les poppers ils sont oufissime ces rats regarde moi ça là moi j'avais payé 3 dollars et quelques la mienne donc 4 dollars ma dragonfly à ma libellule avec un montage texan tu vois et ben là c'est achète en 5 et 5 gratuits c'est juste fou quoi donc tu vois là en vert en bleu tu retrouves des skitters lizards regarde moi ça avec deux gros hameçons en dessous il est beau des blancs et vert comme ça franchement il est beau allez deux gros hameçons avec un super montage là qui relie sur un simple moi je vais en prendre un et comme ça je te montrerai il existe en marron aussi des des araignées un du moins des je sais pas comment tu peux appeler ça là d'araignées d'eau ça aussi c'est un montage texan les fameux petits scarabées regarde ça ils sont équipés de deux tripes ceux là et en dessous il est comme ça ça je vais tester ça tu vois t'en achète 5 t'en as 5 gratuit c'est incroyable parce que ça ça vaut déjà seulement 4 dollars regarde 4 dollars t'as une frog avec deux beaux hameçons comme ça c'est incroyable franchement les prix là c'est c'est bon je vais revenir après je mets ça de côté je vais venir en chercher après du plopper des beaux plopper des beaux lipless qu'est-ce qu'on a des poppers donc là c'est entre cette marque là elles sont un peu plus chères tu vois on est dans la marque mac on est dans les 15 dollars 15 dollars et là il n'y a pas buy 5 get 5 free il n'y a pas qu'est-ce qu'on a encore du châteur donc toujours le châteur le châteur il est à 6 dollars 5 dollars 49 mais quand tu aurais des coûts de taxe ça fait 6 dollars donc du châteur du châteur il pêche pas ça il y a ça ici tout comme ça striking on retrouve encore avec leur fameux spinner avec la grosse hélice qu'est-ce qu'on a du rapala voilà du rapala pour te donner un exemple 10 dollars t'as un slim 6 tu vois un petit tronc ça c'est 6 dollars 10 dollars pardon donc le rapala c'est un peu plus cher le rayon des leurres je t'avais déjà présenté dans l'autre magasin mais bon là j'ai trouvé deux leurres assez sympa c'est un plopper en forme de ragondin équipé d'un triple et un triple en queue et là un autre type un peu crank mais de surface deux hameçons en dessous et la queue qui doit flapper comme ça donc ça c'est top water et celui-là aussi tu me diras alors ici ils aiment bien pêcher comme ça avec les petits petits animaux comme ça là c'est le ragondin mais au montage whopper plopper là on retrouve nos fameux kits comme j'aime beaucoup donc un kit pour la truite là on a ensuite un kit pour le basse et hop l'insulé des 1,5 toujours pour le basse donc ça c'est des kits que j'aime beaucoup parce que tu as 156 pièces pour 22 dollars regarde le nombre d'hameçons que tu as là tu en as 2 comme ça 4, 4, 4, 4, 2 tu as 10 émerillons, des perles, des plombs, du plomb en drop shot, du wacky en hameçon et du stop fill tu as 156 pièces, chez nous honnêtement les plombs ou les hameçons c'est très très cher et à l'arrière en plus on va te montrer comment faire ton montage tu vas pouvoir faire un montage drop shot avec un hameçon wacky un texas rig avec le petit plomb que tu mets en tête, un émerillon, un montage texan il t'explique même comment tu enfiles le leurre et ensuite tu as un carolina rig donc tu as le montage texan, l'émerillon, ensuite la perle et ensuite le petit plomb conique donc tu as tout ce qu'il faut pour faire tes montages c'est juste top et ça ça vaut 22 dollars franchement c'est canon, tu as la même pour la truite, je sais que tu as la pêche en eau douce tu as pas mal de façons de faire ici comme il pêche beaucoup le bass, il pêche aussi beaucoup en drop shot et quand tu veux acheter des plombs à drop shot et ben tu en as 25 d'un coup 25 plombs drop shot donc et les tarots donc là à mon avis il n'est pas rempli au bon endroit celui là mais tu as du 10 dollars, j'avais vu 12 dollars la dernière fois les 12 plombs drop shot on arrive au rayon du rangement dans les boîtes, les box ici je trouve qu'elles sont plus chères qu'en France par contre parce qu'on est pour une petite boîte comme ça à 18 dollars, tu rajoutes les taxes donc tu montes vite au niveau des prix sur des boîtes comme ça à 18 dollars je trouve qu'en France on est un petit peu moins cher, 15 dollars sur une box alors les boîtes elles sont toutes étanches mais je trouve que c'est quand même assez onéreux donc oublie le bouchon traditionnel, les beaux bouchons de chez nous, oublie, c'est complètement différent c'est des bouchons comme ça, tu vois, quand tu appuies, il y a la petite, je ne sais pas si tu le vois là mais quand tu appuies, voilà, ça va pincer ton fil et puis tout simplement c'est des bouchons qui pincent le fil on dirait des balles de ping-pong d'ailleurs, toutes sortes de bouchons comme ça, toutes sortes de couleurs bon, le bouchon c'est vraiment particulier ici maintenant, je vais te montrer mon coup de coeur quand tu vas à la pêche, si tu fais de la pêche en mer ou autre, et que tu as besoin d'une glacière, eux, ils ont tout compris mate la glacière de compétition, c'est juste un truc de fou quoi c'est, hop, attends, je tire les poignets, voilà, la glacière elle est grande comme ça, tu as un décaptuleur quand tu l'ouvres, tu as un compartiment, donc tu peux même mettre de l'eau et la vider en bas tu as des supports de cannes, que tu peux mettre à l'arrière comme ça tac tu peux accrocher tes cannes à l'arrière, elle a des roues pour rouler dans le sable à l'avant ici, tu as un petit compartiment encore, mais là il est fermé, il y a un petit rizelant là tu as une poche encore pour glisser des choses il y a 66 litres dedans, tu peux caler ici tes gobelets, et regarde, tu as les roues, tu as tout pour le poser c'est un igloo sur roues quoi, franchement c'est une tuerie, c'est le rêve pour moi et là, tu as même encore, tu vois, la petite table, planche à découper, ce que tu veux franchement c'est pas dingue ça, ça c'est une tuerie, je kiffe pas c'est franchement, par contre, par contre j'ose pas te donner le tarif, parce que tu vas tomber c'est la glacière de compète, ça c'est vraiment une glacière de compète, par contre c'est très cher ça vaut dans les 250 euros, mais je te jure, si je pouvais avoir ça, je serais heureux tu trimbales ça quand tu vas à la mer, tu attrapes du poulpe et tout, tu peux garder dedans, tes boissons, tout ce que tu veux allez, on continue et là, regardez les gars, sur quoi je suis tombé sur les décapsuleurs en forme de poisson ils sont juste sublimes ils sont magnifiques quoi, c'est un porte-clés en fait, décapsuleurs, regarde, tac en gris et jaune alors, j'ai cherché sur internet, même, je les ai pas trouvés ils sont franchement canons donc là, autant te dire, je vais faire la rasia là-dessus ça, ça va être super sympa ici, les moulinets, ils sont pas vendus dans des belles boîtes en carton, comme chez nous mais, ils sont toujours dans des blisters, comme ça, transparent et là, tu vois, tu retrouves du blister Lay's, pour 69 dollars on va retrouver un beau moulinet casting, d'accord désolé, il y a des gens qui passaient un petit gamin qui avait pas compris, qui passait donc, ici, les moulinets, ça paraît cheap mais, ils sont dans des fauchettes, comme ça et pas dans des boîtes en carton où, chez nous, ça fait le beau petit bijou allez, viens, on va regarder un petit peu ce qui se pratique ici donc, là, par exemple, on retrouve des grippes que tu peux rajouter à ton casting, tu vois pour avoir une meilleure prise en main tu vas retrouver plusieurs coloris, camouflage, drapeau américain ça, c'est des choses que j'avais jamais vues chez nous ensuite, on va remarquer qu'il y a beaucoup de couleurs dans les cannes à pêche, et ils n'oublient pas non plus les femmes il y a beaucoup de cannes à pêche avec du rose, du bleu, du multicolore la dernière fois, dans un autre magasin, je te mettrais une photo là, il y avait des cannes multicolores, moi j'adorais typiquement américain, la canne aux couleurs du drapeau et regarde bien ça, rapproche-toi là, c'est marqué futur of fishing et là, in God we twist donc, c'est vraiment, elle est sympa, ça, ça vaut 100 dollars c'est une canne pour le casting, pardon, pour le spinning et voilà, on trouve pas mal de cannes de couleurs bon, on a changé de magasin cette fois-ci je voulais vraiment te montrer des cannes avec des couleurs un peu différentes de ce qu'on trouve chez nous donc là, comme je te le disais, pour les femmes, on les oublie pas là, on a une canne complètement rose bon, le moulinet, il te fie pas au moulinet là mais c'est juste pour te dire qu'il fabrique beaucoup de cannes de couleurs donc là, de la rose là, du carrément multicolore tu vois ensuite, tu vas trouver du jaune, du vert encore du vert là, un peu plus costaud la canne c'est la marque Pen une canne rose avec son moulinet rose les femmes apprécieront on a de la canne complètement orange orange chino on continue, là, on a une Guggen Squad une canne complètement verte mais regarde, j'aime beaucoup parce que si tu dois mesurer ton poisson et bien sur la canne t'as carrément un mètre jusqu'ici, tu vois il te permet de mesurer le poisson et après, le bout du tillon, il est vert par contre, ici, les cannes elles sont pas à emmanchement tu les déboites pas pour les ranger, c'est plus compliqué donc, par contre on a vraiment des belles cannes là, en carbone la Procaster 2500 avec un côté camouflage assez graphique pour des cannes à une centaine de dollars à chaque fois, les cannes ici c'est une centaine de dollars donc, là, on a du Pen là, on a du Abu Garcia est-ce qu'il y a un prix sur la Abu Garcia 109 dollars, tu vois une canne Abu Garcia 109 dollars 109 dollars 109 dollars tu as une canne Abu Garcia 109 dollars en carbone 100 dollars 100 dollars, quand même comme ça vraiment, au niveau du prix des cannes là, c'est plutôt raisonnable et on a vraiment beaucoup de choix pour la base la 5.3 beaucoup de cannes 5.3 la Laze ça, je connais pas la favorite beaucoup de cannes de la marque favorite et de nouveau Hugwistik tu vois alors là, tu as de la canne tu vois ça va à 59 dollars à tous les prix comme chez nous tu me diras et là, tu as de la big water la grosse canne mais c'est plus pour la mer donc là, c'est pour les cannes c'est pas le magasin où j'ai vu qu'il y avait le plus de cannes parce que c'est surtout en Floride que tu vois beaucoup les magasins qui sont très très fournis où vraiment la taille de ce Dix là c'est que du matériel de pêche là, on est dans un magasin de sport où on regarde le rayon pêche donc c'est un peu différent mais bon, j'en ai fait plusieurs et les prix sont à chaque fois similaires voilà, écoute j'espère que cette vidéo t'a plu ça te permet de jeter un oeil sur le prix des leurs aux Etats-Unis et de voir un petit peu avec quoi ils pêchent comment ils pratiquent est-ce qu'ils ont du matos qu'on n'a pas ? j'ai trouvé 2-3 leurres où je vais te mettre des photos ou des petites vidéos des leurres que j'ai acheté et puis mais ici c'est pike et bas principalement ou alors c'est pêche en mer et là c'est c'est un autre monde quoi voilà allez laisse ton commentaire et puis abonne toi c'est pas si c'est pas déjà fait salut Sous-titrage ST' 501 ...